Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un live qu'a fait V, où il raconte quelque chose qui pourrit la vie de BTS. Il s'est vraiment confié aux ARMY, il a vraiment été très sincère. Il a parlé d'un sujet souvent évité par les stars de K-pop, puisque ce n'est pas un sujet très joyeux. Et voilà, je pense que c'est important que le maximum de personnes puissent savoir ce que V a à dire. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. En ce moment, j'ai vraiment une grosse réserve de sujets de vidéos, donc je peux faire plein de vidéos, c'est plutôt cool. J'espère vraiment que vous passez un bon été, que je vous aide à un peu moins vous ennuyer. En tout cas, moi, je passe un bon été, je travaille de ouf sur YouTube, mais je kiffe. Tu peux déjà liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Les sasaengs se considèrent comme des fans de K-pop. Alors que non, il faut faire la distinction. Un sasaeng, c'est juste une personne obsédée par une star de K-pop. Ces gens-là ne considèrent pas qu'il est nécessaire de respecter la vie privée des idols. Il y a eu des cas de sasaengs qui rentraient dans la chambre d'hôtel des idols, carrément. Il y a eu des sasaengs qui ont tenté de kidnapper un idol aussi. Il y a eu aussi des sasaengs qui ont coursé, coursé, c'est pas une blague, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a eu des sasaengs donc qui ont coursé des stars de K-pop en pleine rue, voilà. Et voilà, tout ça, ça rend vraiment la vie dure aux stars de K-pop. Genre, c'est des stars, tu vois, mais ils peuvent pas avoir une vie de star normale. Il faut qu'il y ait des sasaengs ultra chelous qui les suivent partout et qui cherchent des trucs sur eux. Pendant un live, V a parlé de lui, de BTS et de leur expérience avec les sasaengs. V a expliqué qu'à chaque fois que BTS prend un vol d'avion, que ce soit une longue distance ou une courte distance, les sasaengs arrivent toujours à savoir quel avion BTS va prendre et à quelle place ils seront assis. À mon avis, c'est des informations qui sont récupérées par des gens qui travaillent, je sais pas, peut-être pour la compagnie aérienne, peut-être par des proches, des gens qui travaillent avec BTS, bref. C'est des informations qui sont récupérées par quelqu'un en tout cas et qui sont revendues super cher. Et ensuite, ils se les partagent entre sasaengs ou alors ils les revendent à d'autres sasaengs, bref. Il y a tout un business. V raconte que parfois, il y a des sasaengs, simplement, ils vont se présenter à l'aéroport le jour où BTS va prendre l'avion et ils vont demander des photos. Et ça, encore, ça passe, même si parfois, il y a des sasaengs qui font des émeutes et qui demandent des photos en criant et en poussant tout le monde. Bref. V a raconté que certains sasaengs vont jusqu'à acheter un billet d'avion sur le même vol que BTS et à choisir des sièges à côté de ceux de BTS. V a été très clair pendant son live, voilà, il n'y a pas de problème d'interprétation. Quand les sasaengs font ça, les membres de BTS sont extrêmement mal à l'aise. Et ils sont mal à l'aise pendant tout leur vol d'avion. Et en même temps, c'est compréhensible. Imagine, tu fais un Séoul-Paris, t'as 10h de vol. Et pendant 10h, t'as un sasaeng qui a un mètre de toi, qui est complètement obsédé par toi, qui n'arrête pas de te regarder et à prendre des photos de toi pendant que tu dors. Le malaise doit être vraiment intense pour BTS. Mais vraiment, sachez que là, je vous parle de BTS parce que V il a raconté son expérience, mais ça n'arrive pas qu'à BTS. Le même problème arrive à tous les groupes de K-pop populaires. D'ailleurs, j'avais déjà raconté le témoignage d'une hôtesse de l'air qui travaillait sur un vol où se trouvait TVXQ, qui est un gros groupe de K-pop très connu. Et en gros, il y a des sasaengs qui étaient rentrés dans le vol et ils avaient demandé aux hôtesses de l'air les couverts usagés de TVXQ avec lesquels ils avaient mangé. Enfin, c'est cringy de ouf, les gars ! V a continué son histoire, il a donné beaucoup de détails. Ça se voit que ce sujet le touche beaucoup. Et donc, V a raconté que maintenant, BTS doit se déplacer en jet privé alors qu'ils n'aiment pas vraiment ça. Ils aimeraient monter dans des avions classiques avec des passagers comme tout le monde, mais ils ne peuvent plus vraiment le faire. V a terminé en disant que l'attitude des sasaengs lui font vraiment peur et il aimerait vraiment que les sasaengs arrêtent d'agir comme ça. Malheureusement, ces gens-là n'arrêteront jamais d'agir comme ça. Et après, ils iront te dire qu'ils sont fans de BTS et qu'ils les aiment beaucoup. Alors que c'est pas de l'amour, ça. Ils les font souffrir et ils le savent très bien. Et puis les sasaengs, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant que les stars de K-pop n'aiment pas leurs agissements. Genre, tous les groupes de K-pop populaires se sont plaints au moins une fois des sasaengs. Très récemment, il y a NCT qui s'est plainte de leurs sasaengs vraiment trop envahissants. Si vous voulez que je vous parle des sasaengs de NCT, dites-le-moi dans les commentaires parce que j'ai beaucoup d'informations très intéressantes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de love entre nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501